Auprès du spectacle du garçon qui est à côté de vous ? Parce que quand même ça va passer trop tard autrement. Ah ouais sinon après plus personne regarde là. C'est du stand-up ce que vous faites ? C'est du one-man show avec... C'est vrai que je m'adresse au public mais c'est des vannes quoi. Ça parle de tout ce qui a pu m'arriver en tant que jeune un peu parisien. C'est-à-dire que ça parle de meufs que j'ai rencontré sur Mythique avec les surprises que tu peux avoir quand tu les vois en vrai. Voilà. Ça parle des... Il y en a qui se reconnaissent derrière. Ouais c'est ça, ça parle des flics, ça parle de dragues en boîte, ça parle... Regardons un extrait, c'est à la cigale jusqu'au 29 décembre, c'est prolongé. Vous avez entendu les annonces qu'ils mettent dans le métro ? Mesdames, messieurs, nous allons lâcher trois violeurs... Récidivistes... Dans cette ostention ! À vos marques, les gars ! Prêt ? Émile, c'est bon ? Partez ! Tu te vois, toi, raconter à ton môme comment t'as rencontré sa mère en boîte ? Papa, c'était enquillé 12 vodkas orange. Donc il était plus trop regardant sur la qualité de la marchandise. Et puis comme papa, il avait une bouteille, bah maman, elle a trouvé papa très attirant. Et papa, il a essayé de se taper toutes les copines de maman. Mais maman, c'était la plus bourrée. Max Boublil à la cigale. Pardon de vous dire ça, mais vous n'êtes plus totalement un gamin. Vous commencez le One Man Show sur le tard, Max Boublil, non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai l'air un petit peu juvénile, mais je commence à avoir du poil et tout. C'est vrai que je ne suis plus... Quelle est-ce que vous avez ? J'ai 28 ans. 28 ans ? Et avant, vous avez tenté d'être, j'allais dire, comédien normal. Non pas que ce soit anormal de faire du One Man Show, mais c'est vrai que c'est particulier, que c'est une performance parfois difficile. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, parce que c'est toujours ce qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Et depuis 10 ans, j'écris des vannes, j'ai envie de faire un spectacle. Et là, la chanson, ça m'a permis de faire de la promo pour que les gens viennent me voir me produire sur scène, que je ne sois pas tout seul dans des restos, comme j'étais au début en train de passer des commandes de mecs qui étaient en train de bouffer. Parce qu'au début, tu joues dans des restos devant des mecs bourrés, et c'est un peu difficile. Mais voilà, j'ai fait des trucs à côté, mais c'est ça que j'ai eu toujours envie de faire. Après la cigale, il y aura une tournée à travers la France. Vous serez le 25 janvier à Cannes, au mois de mars à Metz, le 20 mars à Bordeaux, le 15 mai à Aix-en-Provence, entre autres.